Bonjour tout le monde. Je vais faire une nouvelle vidéo. Je sais qu'on a un petit peu de temps, mais je préfère le faire maintenant. Comme ça, vous aurez le temps de voir venir. Lors de mon live, hier, je parlais du prochain défi du mois de janvier, qui n'aura rien à voir avec un nouvel ou autre. C'est en voyant une création que j'ai reçue. Je me suis dit, ça, ça va donner une vie pour les jours de janvier. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Ça s'appelle un tag dans un tag. Je l'explique. Vous avez votre tag. Après, vous le faites plus haut, moins large, plus long, plus court. La taille est au choix. La seule chose que je vous demande, c'est de faire une pochette. Bon là, j'ai fait vite fait, mais je l'ai fait trop, trop basse. Vous faites une pochette. Vous refaites un deuxième tag que vous cuisserez dans la pochette. Et derrière, vous décorez vos deux tags. Vous insérez le deuxième tag dans la pochette. Et derrière, je veux aussi que ce soit décoré. Vous mettez ce que vous voulez, des fleurs, du ribbon, du machine-tap, que vous voulez. Je vous montre juste une petite chose ici. D'ailleurs, je n'aime pas ce qui est chargé. Là, je vous demande de chercher vos tags. Pas trop non plus, hein, quand même. Mais n'ayez pas peur que ce soit trop cherché. Et la seule chose que je vous demande, vous aurez trois thèmes. Le premier sera le vintage, le xabi et le disney. Un de ces trois thèmes-là, uniquement. Les couleurs, les textures, les matériaux. Comme vous le souhaitez. Mais quand je vous dis la seule chose, c'est de faire un tag avec la pochette. De la décorer reto-verso. Un deuxième tag qui sera automatiquement plus petit, que vous glisserez dans la pochette que vous aurez fait à votre convenance. Et vous décorez aussi votre tag chargé et sur le thème vintage, xabi et dîner. Et n'oubliez pas le petit riband. Pas obligé sur les deux, mais au moins sur le premier. Donc, de ce soit, je vous expliquerai au fur et à mesure. Mais si ça vous dit, vous me laissez un commentaire sous cette vidéo pour vous inscrire. Vous avez jusqu'au 31 janvier. Cette fois-ci, je ferai différent. C'est quand je recevrai les créations, je ferai les ouvertures. Au 30 janvier, il y aura un tirage au sort pour une gagnante ou un gagnant. Et la personne qui gagnera aura mon tag à moi, que j'aurai fait pour la gagnante ou le gagnant. Donc, j'espère que j'ai été claire que je ne suis pas trop embrouillée. Et voilà ce que j'appelle un tag dans un tag. Donc, si ça vous dit à vos claviers, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo. Et je pourrai vous inscrire sur mon carnet. Et à la fin, il y aura un tirage au sort pour un ou une gagnante. Et la personne qui gagnera aura mon tag, que j'aurai fait. Donc, j'espère que vous fasserez une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !